Salut, c'est Guillaume pour le SNES-FSU Guadeloupe. Alors bien sûr on vous souhaite de très bonnes vacances parce que la première séquence de l'année a été particulièrement longue et particulièrement difficile et donc tout le monde a besoin de repos et donc ces deux semaines seront particulièrement les bienvenus et surtout pour les professeurs de lycée puisque c'est quand même la thématique de cette rentrée, c'est cette réforme des lycées qui a été mal préparée par le ministère, voire pas préparée du tout par le ministère et donc qui laisse en très grande difficulté les collègues face à des nouveaux programmes très durs, très lourds et puis avec cette situation future qui est complètement floue, complètement absurde avec ce contrôle permanent pour les élèves donc qui va créer des tensions très fortes pour les élèves mais aussi d'énormes difficultés pour les enseignants et donc nous avons fait un très bon congrès extraordinaire animé par l'Aidi Benadou le mardi 15 octobre qui a permis de synthétiser la réalité des différentes situations dans l'académie et pour montrer que les difficultés sont partagées par tout le monde et qu'il y a une nécessité de travailler ensemble le plus possible pour permettre et bien de faire avancer nos revendications. Bien sûr on continue à dire qu'il faut annuler ces premières épreuves communes de contrôle continu parce qu'elles sont impossibles à mettre en place mais si le ministère persiste à vouloir les maintenir et bien il faut impérativement qu'elles soient rémunérées à la hauteur de ce qu'elles doivent être c'est à dire des copies de baccalauréat c'est à dire 5 euros par copie corrigée pour permettre aux enseignants et bien au moins d'avoir une rémunération par rapport à la charge de travail gigantesque qu'ils vont avoir et puis dès la rentrée des vacances de la Toussaint et bien il va falloir se préparer à des mobilisations très importantes et encore plus fortes publics et privés réunis parce que la réforme des retraites qui est annoncée par le gouvernement c'est une véritable destruction de la retraite qui existait jusqu'alors et les premiers collègues qui ont fait des simulations par rapport à la situation actuelle montrent que ça va être une perte gigantesque pour les enseignants de sans doute plus de 1000 euros par mois des pensions de retraite par rapport à ce qu'elles existent aujourd'hui et donc ça c'est tout simplement inadmissible le fait de travailler toute sa vie doit permettre d'avoir une pension de retraite correcte et décente après l'arrêt de l'activité c'est le principe qui a été mis en place en 1945 1945 rappelons que la france était complètement dévastée par cinq années de guerre qu'elle n'avait plus d'argent qu'il fallait qu'elle se reconstruise et elle a réussi à ce moment là à organiser un système par répartition équilibré et aujourd'hui la france qui est un pays très riche qui est parmi les plus grandes puissances mondiales ne pourrait pas financer les pensions de retraite pour tous c'est un véritable mensonge c'est tout simplement une fois encore une volonté de préserver les plus riches au détriment des plus pauvres et ça c'est tout simplement inacceptable oui bien évidemment nous partageons cette idée qu'il faut que les pensions les plus basses soient revalorisées mais ça doit pas se faire au détriment des pensions des autres il y à d'autres solutions que ce qui est proposé par le gouvernement pour permettre d'avoir des pensions pour tous et donc nous ce que nous disons à la fsu c'est que oui nous sommes d'accord pour une réforme des retraites mais pas celle qui est proposée là qui consiste tout simplement à détruire le système de solidarité qui existe entre les différentes retraites et nous nous proposons bien sûr un système de retraite par répartition beaucoup plus solidaire et beaucoup plus fraternel que ce qu'il que ce que propose monsieur macron donc d'ici ces 15 jours et bien reposez vous profitez des vacances et à la rentrée à bientôt et bien reposez vous et bien reposez vous Merci.